Dans le cimetière américain, vous parlez à un moment donné de la fiction, d'ailleurs, pas vraiment du roman, mais comme une expérience troublante d'une réalité subitement augmentée. Et chez vous, ce qui est étonnant, c'est que c'est à la fois augmenté et presque soustrait aussi. Enfin, comme dans le cimetière américain, il y a un fait divers, et en même temps, c'est au lecteur d'aller le chercher, enfin, de se dire, tiens, ça me rappelle des choses de l'histoire. C'est augmenté et soustrait en même temps. Il y a ce rapport toujours réel, invention, qui permet d'interroger la fiction, en fait. Oui, c'est-à-dire que je considère l'art du roman comme vraiment comme un art sensible, comme un art des sens, et pas tellement comme une entreprise intellectuelle. Même si le début de notre conversation laisse penser que tout ça est intellectuel, en fait. Non, c'est vraiment... En fait, je suis venu au roman assez tard, puisque le cimetière américain, je l'ai écrit... Je ne sais pas, j'avais 40 ans quand je l'ai écrit. J'ai commencé à écrire ce premier roman, et c'est vraiment né d'une expérience sensible. Je traverse un dimanche soir, je ne sais pas, d'automne, d'hiver, une vallée vosgienne, au retour d'Alsace. Et alors, il y a toujours cette expérience un peu attristante, quand on rentre chez soi en Lorraine, venant de l'Alsace. On bascule d'une province, on pourrait dire, prospère, surtout quand on arrive comme ça dans ces Vosges qui ont été fort abîmées par la désindustrialisation, dans une province effectivement, on va dire sinistrée. Et je traverse cette vallée, et je me suis rappelé, c'était comme une sorte de flash, que c'était en fait la vallée de la Vologne, où avait disparu, où était assassiné l'enfant Grégory, le petit Grégory, comme ont dit certains journalistes à l'époque. Et donc, voilà, il n'y avait pas d'intention. Il y avait, c'était vraiment le hasard de la carte routière, enfin, et il y a eu quelque chose là qui s'est tout à coup enclenché, et voilà, et les images de cette vallée un soir d'hiver, passant dans le bourg de l'Épanche-sur-Volonne, où était originaire le petit Grégory Villemin, le cimetière où il est enterré, etc. Tout ça, d'une certaine manière, s'est cristallisé, s'est sédimenté, enfin, voilà. Et six mois après, j'écrivais un roman où il n'était pas question du Grégory, mais il était question d'un fait divers dans une vallée faugienne, et de voir comment finalement un drame privé était peut-être aussi le symptôme, au fond, on pourrait dire, d'un chaos économique. D'une crise, oui, très faite, qui se marque même dans le paysage, je pense, les cicatrices du paysage. Mais en même temps, il y a tout, enfin, après, je ne veux pas parler que du cimetière américain là, mais ce jeu aussi sur le fait de faire table rase, puisque c'est le nom du lieu que vous avez inventé, donc vous avez dit, ça vous avez fait très plaisir que des gens aillent le chercher sur des cartes Michelin, mais en même temps, l'affaire s'appelle Donne à Dieu, et il y a un rapport à Duras, enfin, il y a quand même tout un jeu. aussi, c'est-à-dire, vous avez parlé du roman comme de quelque chose, d'une expérience, d'ailleurs le terme apparaît dans le roman impossible, comme quelque chose qui est lié aussi aux sensations, qui n'est pas quelque chose seulement d'intellectuel, et il y a une autre dimension que je voudrais peut-être qu'on évoque, c'est le jeu, l'ironie aussi, une forme d'humour, en particulier dans toute cette histoire du duc d'Aumale et de Sabreuil, chez Eugène, il y a tout un jeu avec un genre qui serait celui de la géographie ou du roman historique, etc., d'une écriture de commandes, vous racontez aussi des salons, etc., il y a aussi cette part très drôle du livre, est-ce que l'ironie, plus que l'humour peut-être, c'est une forme justement de recul, de conscience aussi des choses pour vous ? Oui, bien sûr, c'est-à-dire que l'ironie évite justement la certitude dont je me méfie, comme je disais tout à l'heure que s'il y a une vérité du roman, c'est une vérité plurielle, voilà, c'est pas une vérité historique, c'est même pas une vérité esthétique, c'est vraiment au fond la vérité des existants dont on ne sait jamais ce qu'elles sont, ou la vérité d'un temps dont on peut se demander aussi ce qu'il est, mais je veux dire, l'ironie et l'humour sont aussi moyens toujours de remettre en question ce qu'on vient justement de dire. L'ironie, je crois que c'est Thomas Mann qui disait ça, c'est justement quand c'est à la fois ceci et cela. Et puis alors bon, disons les choses aussi, c'est vrai que quand je dis quatre ans pour écrire le roman impossible, et quand je parle d'épreuve, encore une fois, c'est aussi une épreuve exaltante. Et j'ai eu le plaisir au fond, selon mes moyens, parce qu'au fond un romancier ne fait jamais que ce qu'il peut, mais j'ai eu le plaisir d'écrire ce roman dans ce qui est pour moi, on pourrait dire, la vérité du roman, c'est-à-dire le roman moderne des origines, alors ça peut être Don Quichotte, ou du côté de la littérature française, Jacques le fataliste par exemple, c'est-à-dire finalement tout est permis. Alors vous l'avez dit, effectivement, des scènes qui ont une dimension théâtrale, des discours politiques, des récits de commandes, enfin tous les moyens sont bons et finalement tous les registres de la narration, j'ai essayé de les utiliser. C'est, il y a un mot de Kundera, qui est un auteur qui m'est vraiment cher, que j'aime beaucoup, il dit, le roman doit être un jeu grandiose. Alors je ne sais pas si je suis arrivé au grandiose, mais en tout cas, j'ai voulu en faire un jeu. Oui, oui, puisqu'il y a aussi tout ce travail sur les notes, avec les commentaires d'un ami qui dit, non, tu ne peux pas écrire ça, voilà. Ça aurait pu s'appeler le roman excentrique, vous avez parlé d'Hydro et de Voservantes, mais il y a ce côté vraiment excentrique, travailler sur les digressions aussi, et il y a un jeu très très fort, au sens à la fois ludique, et puis ce jeu qu'on introduit dans le roman pour le rendre possible. Tous ces genres de romans devenus presque impossibles, le roman historique, le roman, voilà, rendus impossibles pour faire naître un autre type de roman qui serait ce jeu grandiose. Quand j'ai écrit des mots, je me souviens, j'avais eu cette formule qui n'était peut-être pas très heureuse, qui m'amusait un peu, j'avais dit, j'ai écrit mon petit roman russe. Et je pensais, je pensais notamment à Tolstoy, je veux dire par là, alors évidemment, on aurait pu, et sans doute certains ont dû le voir là par une sorte d'arrogance, mais je voulais simplement dire, voilà, une narration assez classique, une structure formelle rigoureuse, une sorte de pureté, comme c'est la narration, qui m'a emporté quand j'ai découvert Tolstoy, quand j'ai lu La guerre et la paix, en particulier. Et donc, des mots à une structure plus classique. Mais dans l'aventure du roman impossible, en fait, c'est devenu le roman de tous les possibles, c'est-à-dire parce que peut-être la matière était tellement, tellement diverse. Vous l'avez évoqué, la société française d'aujourd'hui, la mort de Malik Ousekine au moment de cette période particulière de la vie politique française, on est en pleine cohabitation, Mitterrand-Chirac, la conquête de l'Algérie dans les années 1840, le duc d'Omal, l'affaire Verbet en cours, puisque Éric Verth a sa place dans le roman, une place légitime, parce qu'il est le maire de Chantilly, qui est effectivement la ville du duc d'Omal, enfin Henri d'Orléans, le duc d'Omal, il possédait de nombreux biens, et effectivement le château qui était légué, je crois, à l'Institut de France, qui se trouve sur le territoire de la commune de Chantilly, était le sien. Donc tout ça, évidemment, étant une matière tellement diverse, et puis évidemment les affres aussi de Samuel Richard dans son écriture du roman que nous sommes en train de lire, bon, il fallait que je trouve cette plasticité, si vous voulez, pour que ce soit au bout du compte une bonne histoire aussi. Oui, oui, et ça va jusqu'au jeu avec la typographie, etc. Je disais que le roman, votre roman, le roman impossible, c'est un tissu de plusieurs histoires, enfin vous venez de l'évoquer, se déployant autour de personnages qui sont eux aussi très très importants, mais il y a aussi des livres matrices que vous évoquez au tout début, qui sont comme des coïncidences. Donc il y a la zone d'inconfort de Franzen, il y a Dora Bruder de Modiano, Proust qui est cité des épigraphes et qui revient, Anna Arendt un peu plus loin, et puis à la lumière de ce que nous savons de Rahman, qui est un livre extraordinaire et très très récent, et qui est justement un livre très digressif autour de conversations, etc. Pourquoi cela ? Parce que je ne peux pas imaginer non plus que vous n'ayez pas fait opérer des choix, il y a forcément quelque chose qui les relie, c'était les livres qui étaient en écho avec vos préoccupations littéraires du moment, avec ce projet littéraire-là. Oui, c'est une famille pour moi, c'est-à-dire c'est vraiment Modiano est un auteur que je considère, enfin, beaucoup qui a été, je pense, important aussi dans ma formation. Il y a chez lui quelque chose, ce que j'aime chez Modiano, c'est l'enquête, effectivement, et c'est cette enquête aussi moi-même que je reprends déjà depuis mon premier roman, depuis le cimetière américain, et une enquête aussi, encore une fois, qui est toujours dans l'incertitude, une enquête qui ne s'affirme pas comme enquête. Ensuite, oui, bien sûr, Franzen, bon, c'est, voilà, l'écrivain qui aujourd'hui écrit ce qu'on appelle, je ne sais pas, le grand roman américain, enfin, et puis, bon, Philippe Ross aussi, qui est une autre génération, mais qui, lui, m'intéresse pour, justement, ce jeu sur les doubles, sur qui écrit et qui parle, enfin, bon, Philippe Ross et Nathan Zuckerman, enfin, donc, voilà, il y a toute une famille, aussi, Kodzy, qui est important aussi pour moi, c'est-à-dire, et Kundera, je pense que s'il y a, alors, Modiano peut-être à part, mais il y a souvent, peut-être, dans ceux que j'appelle mes aînés, ou peut-être mes modèles, des écrivains moralistes, si vous voulez, c'est-à-dire des écrivains qui, donc, ne se contentent pas, au fond, de raconter ce qui est, mais d'essayer, d'une certaine manière, de contester aussi ce qui est, c'est-à-dire, bon, on ne fait pas Philippe Ross, il y a, 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 oui, Philippe Ross, je le considère comme un moraliste, parce que, d'une certaine manière, il remet en question un certain idéal, comme ça, d'une société américaine ouverte, tolérante, etc., un roman comme La Tâche montre très bien, déjà, quand on sait ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années aux États-Unis, que le problème racial est permanent dans la société américaine, et c'est ce que dit notamment La Tâche. Donc, voilà, Kundera, bon, c'est bien sûr cet écrivain qui ne s'est jamais remis, d'une certaine manière, de la disparition de la culture tchèque, et qui est à la fois dans la mélancolie, la mélancolie, je pense que c'est aussi un bon carburant pour le roman, et à la fois dans la mélancolie, et aussi, comme ça, dans une position morale, enfin, et donc, donc, voilà, c'est une famille, et après tout, quand on se sent bien en famille, on fait des dîners, enfin, on partage du temps à table, alors là, c'est pas la table d'un repas, c'est la table de travail. Oui, mais c'est aussi, parce que vous écrivez, enfin, je vais citer la phrase, mais on parlait, avant de commencer l'interview, enfin, je vous parlais de l'exposition du monde, le texte que vous aviez publié dans Devenir du roman, et vous parliez du fait qu'on écrit en s'adossant à une histoire, à l'histoire d'une forme. Et dans le roman Impossible, vous dites écrire depuis les bibliothèques, alors je voudrais retrouver la phrase, quand même, les romans sont des palimpsestes, les miens n'y dérogent pas, en tirant une part de leur substance de ma bibliothèque, écrire, c'est avant tout revenir sur des notes de lecture, et ça renvoie évidemment aux premières pages. Et la question que je me posais, c'était si, finalement, c'est pas aussi une manière de souligner que ce roman, vous avez parlé d'un roman sur l'identité tout à l'heure, c'est pas un roman sur les filiations, sur les héritages, et à la fois des héritages politiques et des héritages littéraires, les deux étant évidemment totalement dissociables. Oui, sans doute. Je ne l'avais pas conçu comme ça, mais maintenant, en y réfléchissant, pour la question de la filiation, évidemment, elle est prégnante dans tous mes livres. Et dans celui-là aussi. Oui, bien sûr. Alors, des filiations qui sont dites ou claires, ou d'autres qui sont plus souterraines, bien sûr, qui est la filiation, effectivement, entre la droite qui est au pouvoir en 1986 et les conquérants de l'Algérie en 1840, qui est la filiation, effectivement, entre ce qui arrive aujourd'hui à notre société, et ce qui est déjà, d'une certaine manière, au fond, en chaos, 30 ans plus tôt. Alors, bien sûr, la filiation littéraire, oui, je la revendique aussi. Bon, c'est même plus difficile d'en parler, parce que c'est pas quelque chose qui est forcément pensé. parce que, finalement, on ne finit pas d'être lecteur. Je veux dire, donc, il y a toujours eu, c'est vrai, d'une certaine manière, un auteur qui était plus présent qu'un autre pour chacun de mes livres. Et, par exemple, c'est une façon peut-être de lui rendre hommage aussi, pour le site américain, c'était François Bourne. Et, bon, il y avait aussi la bibliothèque, mais, voilà, pour Jura, peut-être Jura, peut-être était-ce le portugais, le Bontounache, mais, et, pour le roman impossible, c'est vrai qu'ils étaient nombreux, c'était toute une famille. À un moment donné, vous parlez d'un travail qui est lié aussi à la coïncidence, c'est un mot sur lequel le livre réfléchit beaucoup, enfin, le livre réfléchit, c'est pas le livre qui réfléchit, évidemment, mais le narrateur, en tout cas, réfléchit beaucoup. Le livre réfléchit aussi. Oui, oui, bien sûr, mais il y a aussi, d'ailleurs, c'est indécence de la phrase de Stendhal que vous citiez tout à l'heure, mais il y a aussi la question de la digression, ces deux termes que vous employez pour parler du roman, deux pilotis, peut-être, du roman, du récit, pour lutter contre la dureté du monde. Est-ce que le roman, c'est cette expérience, puisque c'est un terme que vous employez aussi, à la fois de la coïncidence, c'est-à-dire, soudain, ces faits qui s'agrègent, et de la digression, parce que, justement, on ne peut pas totalement les agréger, il faut les déplier. Oui, alors, les déplier, la digression, c'est aussi le pas de côté, c'est-à-dire, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, le roman possible traite de sujets, effectivement, qui sont difficiles ou tragiques, et en même temps, c'est un roman drôle. Et, en tout cas, je l'ai voulu comme tel. La digression, c'est une façon aussi, non pas de ne plus affronter le réel, mais de le regarder d'une manière oblique, et avec cette ironie aussi dont on parlait tout à l'heure. Le roman, c'est aussi un... Vous m'avez compris, évidemment, ce n'est pas simplement un passe-temps, ce n'est pas simplement un divertissement. Et, alors, pour employer le roman, je pense que c'est un instrument de connaissance. Mais, à la différence de l'ouvrage de l'historien, de l'étude du sociologue, le roman, au fond, est un instrument de connaissance jamais tout à fait sûr de lui-même, enfin, encore moins sûr de lui-même que peut l'être, je ne sais pas, le traité historique ou l'étude sociologique, et qui, d'une certaine façon, bon, voilà, regarde d'un côté, puis de l'autre. Et donc, là, on est tout de suite dans le déplacement de l'ironie, au fond, la réalité qui l'intéresse. Et puis, il y a peut-être aussi cette idée que si le roman et la littérature ont finalement peu de pouvoir, c'est la question que nous posions au début, sur les pouvoirs de la littérature, parce qu'il ne faut pas non plus s'illusionner, c'est-à-dire, c'est pas, un roman ne peut pas grand-chose, même le meilleur roman du monde ne peut pas grand-chose, pour, en quelque sorte, faire front à la catastrophe. Même si, il peut au moins la raconter, cette catastrophe. Donc, la catastrophe racontée, c'est déjà plus tout à fait la catastrophe. Il a peut-être aussi cette vertu consolante. À ce moment-là, l'ironie est aussi une consolation. Enfin, c'est-à-dire que, par exemple, le personnage d'Éric Woerth m'a intéressé à propos d'une phrase qu'il a prononcée dans une interview qu'il a donnée au journal Le Parisien, à l'époque de l'affaire Verbe est en cours, enfin, l'affaire Bétancourt, qui est devenue l'affaire Verbe est en cours, et où il était de plus en plus, on pourrait dire, mis en cause, notamment par la presse. Il a dit, peut-être pour essayer de mettre les émotifs de son côté, qu'il était victime d'une lapidation médiatique. Bon, j'ai trouvé cette phrase scandaleuse, immorale, parce que c'était précisément à ce moment-là que nous entendions parler de l'affaire Sakine, c'est-à-dire cette femme qui venait être condamnée en errant à la lapidation. Donc cette phrase n'avait pas été prononcée par hasard, et c'est ce que je disais tout à l'heure de la parole politique à la fois bête et violente. Et, mais, en même temps, bon, il ne s'agit pas pour moi d'écrire un pamphlet ou un brûlot, donc je traite ça aussi par l'ironie. C'est-à-dire, donc, j'écris cette scène où j'imagine une conversation entre Eric Wörth et un stratège en communication qui a été dépêché par l'Élysée pour essayer de... Mais, voilà, on se console comme on peut aussi, parfois, de la bêtise et de la violence. Oui, et la littérature est... Enfin, au-delà du roman, la littérature avec les différents livres qu'elle nous offre, c'est aussi ce référent quand le réel manque. Donc, le lecteur, il est vraiment interpellé pour voir dans ce réel dont vous lui présentez aussi les blancs, les incohérences et puis les soudaines coïncidences, le réel qu'il a lui aussi vécu. Il y a cette conscience d'un lecteur chez vous, puisque vous, vous vous présentez aussi comme lecteur, en tant que narrateur. Je considère que le roman est un objet démocratique, si vous voulez. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure en disant qu'il ne s'agit pas d'apporter de certitudes, il s'agit de poser un certain nombre de questions, de faire trembler, comme c'est un peu, la réalité, de la déplacer, poser des petites charges explosives et permettre ainsi peut-être au lecteur, à ce moment-là, de s'interroger ou de se réinterroger, ou de se réinterroger différemment. Alors après, bien sûr, chaque lecteur vient avec sa propre histoire. J'essaye d'avoir des fins. Alors évidemment, le roman se termine par une dernière partie des Destinations secrètes qui peut apparaître comme une conclusion, mais qui en fait n'en est pas vraiment une. Voilà, ou que le lecteur peut interpréter de différentes façons, qui est déjà au fond une scène d'interprétation, mais qu'un lecteur peut lui-même interpréter d'une façon qui lui est propre. Il y a une réflexion fondamentale dans le roman sur, enfin vous l'avez évoqué, mais ça pourrait peut-être servir de conclusion, sur le mensonge dans le livre, le mensonge du monde, dans les histoires qu'il raconte. Et évidemment, ce mensonge, alors tout à fait autre que la fiction. Et vous mettez les deux en regard. Vous en avez parlé aussi au début, en disant que, évidemment, ce qui vous intéresse, ce n'est pas forcément la réalité, mais la question de la vérité et de sa complexité. Est-ce que ce n'est pas ça le roman impossible finalement ? C'est cette fiction comme interrogation des mensonges du monde. C'est une page absolument, enfin je ne peux pas résumer là, mais fondamentale, la page 252, puis tout ce qui est dit aussi en note sur l'inconnu, la connaissance, en quoi le roman est presque un instrument d'optique, en fait, sur le réel et la vérité, et pour décaper finalement toutes les vérités construites par les médias, par l'histoire, avec un grand âge, par tout ça. Oui, bien sûr, ça c'est le... Oui, le roman doit être, oui, enfin, subversif. Il est notamment dans... Oui, c'est ça, en remettant, Alors, mensonge, je ne sais pas, je ne sais pas qui ment, enfin, bon, je ne sais pas qui ment. Le roman, le roman ment s'il prétend effectivement avoir le dernier mot. Aujourd'hui, effectivement, on est dans un temps où la science, je ne sais pas, la science admet qu'elle n'a pas le dernier mot, enfin, sur, je ne sais pas, sur la réalité ou l'univers, mais bon, la religion, aujourd'hui, on voit bien, on continue à penser qu'elle a le dernier mot, qu'elle pourrait l'avoir, et en politique... Donc voilà, donc c'est, je ne sais pas, donc voilà, le roman impossible aussi, parce que ça aurait pu être aussi le roman infini, enfin, qui ne se termine jamais, et qui n'a donc jamais le dernier mot. Mais le lecteur qui le prolonge, enfin, par sa lecture, peut en ajouter. Et c'est le roman monstre aussi, parce que c'est peut-être une des... c'est sa dimension, c'est sa... c'est le monstre aussi au sens étymologique du terme, et puis c'est comme ça aussi que se désigne à un moment donné le narrateur, enfin, ça m'est vrai, à cause de sa maladie, lui aussi. Oui, bien sûr, sans doute que... Alors, ça peut être une des interprétations de cette maladie de peau, effectivement, c'est que... c'est que le roman, effectivement, est tellement énorme dans son projet que... voilà, il... c'est pas seulement qu'il en tombe malade, mais c'est que... voilà, il est... le roman est en lui, enfin, il est... il est non seulement envoûté, mais il est d'une certaine manière occupé, enfin, assiégé. Et... et voilà, ce siège, c'est pas seulement celui de son esprit, mais celui de tout son être. Tu sais, Sous-titrage FR ?